Et si vous ne croyez pas en Dieu et que vous êtes quand même arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous souhaite vraiment qu'il vous arrive la même chose que ce qui m'est arrivé. Andy n'est désormais plus la même personne. Elle vient de s'engager sur un chemin de vie qui ne semblait pas du tout être celui qui lui était destiné. La youtubeuse a choqué absolument tous ses abonnés en faisant une annonce très inattendue par le biais de l'une de ses vidéos visionnées près de 500 000 fois en l'espace de quelques jours seulement. Pour rappel, celle qui avait participé à la première saison de Secret Story en tant que nadege avait quitté définitivement le monde de la télé-réalité pour se lancer pleinement sur les réseaux sociaux en créant sa propre chaîne YouTube, Andy Raconte. Et récemment, la jeune femme a provoqué un véritable raz-de-marée sur la toile après avoir publié une vidéo très personnelle d'une trentaine de minutes qu'elle considère comme la plus importante de sa vie. On va en parler. Alors, c'est difficile pour moi de faire cette vidéo-là parce qu'elle est très personnelle. Et ça fait des mois que j'ai envie de la faire et que j'ai enfin le courage parce que vous m'avez poussée à la faire. Mais ça va être dur. Dans celle-ci, Andy explique en premier lieu avoir grandi dans une famille non-croyante mais avoue qu'elle avait toujours été attirée par tout ce qui est dark. Occultisme, esprit, horreur, tous ces trucs-là. J'ai vu tous les films d'horreur qui sont sortis jusqu'à il y a six mois. Parce que j'ai pu regarder un seul film d'horreur depuis. Au cours d'art plastique, tout ce que je faisais, tous les dessins que je faisais étaient en rapport avec la mort, les cimetières, les fantômes, les zombies, je me dis mais à quel moment mes profs ne se sont pas dit il y a peut-être un souci avec elle. Son intérêt pour le spirituel et le surnaturel s'est peu à peu développé au fil du temps. Notamment après des rencontres avec certaines personnes comme un guérisseur spirituel qui lui avait conseillé de prier matin et soir. Et en discutant avec lui, je réalise qu'il fait partie d'une sorte de groupe qui s'attalise. Finalement, avec les années, le regard d'Andy sur la religion a totalement changé. Un soir de décembre, après avoir écouté le témoignage d'une jeune chrétienne, elle va finir par vivre une rencontre radicale avec Jésus, après quoi elle décidera de se convertir au christianisme. J'étais amenée à regarder cette vidéo-là. Je la regarde et dès le départ, il y a la nana qui est très jolie, mais une très jolie fille qui explique que partout où elle allait, les garçons ne s'intéressaient jamais à elle, qui en a vécu pour sa soeur et ses copines. Et je lis cette phrase et je me dis, ah mais c'est ouf comme c'est exactement comme pour moi là. Depuis ma rupture avec mon ex-mari, plus personne ne me parle. Et là, je ferme mon ordinateur. Je me lève de mon canapé. Et je dis à haute voix. Pourquoi je dis ça à haute voix ? J'en sais rien. Je le dis à haute voix. Et bien moi aussi, alors il n'y a aucun mec qui me parle parce que c'est Dieu qui me protège. Et je me retourne pour sortir de la pièce et j'entends quelque chose qui tombe. À ce moment-là, je suis figée. Je suis figée. Le bruit, il était derrière moi. Je suis figée parce que je sais ce qui vient de tomber. Je me retourne et je regarde automatiquement au-dessus de la télé. Et le crucifix n'était plus là. Voilà un témoignage pour le moins surprenant qui n'a pas manqué de faire réagir en très grand nombre les internautes qui, pour la plupart, ont salué le parcours de la youtubeuse de 37 ans. D'autres ont cependant accusé la jeune femme de faire la promotion d'une secte. Sous-titrage ST' 501